La région montagneuse de l'ouest de la Libye en état de guerre. Dans tout le Djebel El Harbi, des jeunes ont installé des barrages pour empêcher la reprise de la zone par les forces loyales à Muammar Kadhafi. Arabes ou berbères, les habitants s'organisent, mais les armes sont légères, parfois désuètes. Des fusils de chasse, quelques kalachnikovs. Une défense qui ne pourra pas résister longtemps à une grande offensive. Sami est un ancien militaire. Il a fait défection quand la révolution a éclaté. Pour les armes, nous avons des gens qui ont été entraînés dans l'armée. Nous avons réussi à saisir des armes, pas en grande quantité, mais nous pouvons faire barrage à une offensive. C'est le terrain qui est leur grande force. Un grand plateau élevé, difficile à prendre. Alors on s'organise, déronde et on surveille tous les mouvements. Les rebelles revendiquent quelques victoires. A Zantan, on montre aux premiers journalistes arrivés dans la ville un groupe de 12 Maliens et Nigériens. Des mercenaires, dit-on, faits prisonniers lors d'un récent combat avec le bataillon Sahban, toujours fidèle à Muammar Kadhafi. Les dignitaires de la ville veulent résister. Dans une mosquée, alors qu'un accrochage a lieu à une quinzaine de kilomètres, ils lisent un communiqué pour faire allégeance au gouvernement provisoire de Benghazi, dans l'Est, toujours aux mains des révolutionnaires. Nous affirmons au peuple libyen notre résistance face au régime de Kadhafi qui a fait couler le sang et tuer la population pour rester maître du destin du pays et maintenir le joug sur son peuple. Devenir maître de son destin, c'est ce que cette société tribale souhaite le plus, surtout les jeunes assoiffés de liberté. Pour le père d'Oussama Etabal, le premier martyr de la région tombé sous les balles de l'armée, cette révolution est la leur. Le peuple est oppressé et cette oppression a mené à une explosion. 41 ans d'oppression pour le peuple libyen, cette explosion devait arriver. Et mon fils est le résultat de cette explosion. Mais la victoire est loin d'être acquise. Signe de la volonté du régime libyen de ne pas laisser la situation lui échapper, l'armée a repris le contrôle de la frontière ouest il y a quelques jours.